cherche l'interprétation des situations pour aboutir à une approche des questions qui sont relatives au climat scolaire qui nous intéressent tous évidemment beaucoup. Il a été aussi, ne l'oublions pas, pendant sept ans, président de l'Observatoire international de la violence à l'école, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas rien. A priori, votre longue interrogation sur le sujet des origines du traitement de la violence à l'école dans des quartiers urbains difficiles pour ce qui concerne le territoire de votre recherche et à des années-lumières de nos situations banales à l'étranger que vous connaissez toutes et tous. Scolarisons des enfants de familles aisées caractérisées par leur motivation qui se traduit par l'excellence de leurs résultats. Et pourtant, si je vous interrogeais toutes et tous, comme je vous vois sur le terrain, la violence, c'est comme l'eau. On ne la voit pas, elle s'infiltre, elle fait irruption. Quand elle est là, c'est trop tard, on ne l'a pas vue venir, on n'a pas dans des environnements juridiques, culturels, confessionnels, si particuliers, si éloignés des nôtres en France qu'elle n'en est que plus fragiles, vulnérables lorsque les difficultés surviennent. Nous vivons en fait dans des sociétés souvent dures, où le rapport de force voisine avec la loi, où les guerres sont historiquement et géographiquement proches, où elles imprègnent, elles ont imprimé leur marque dans l'esprit des élèves. Et vous voyez à quelle géographie je fais référence. Où les protections individuelles peuvent être extrêmement minces, voire inexistantes. Et où les tabous sont puissants quand il s'agit de traités de violences familiales et où la sensibilité au harcèlement est très forte et l'école est démunie face à cela. Voilà que nos sociétés étrangères, idéales, cher Éric de Barbio, ne le sont plus du tout à leur façon et que vous avez sans doute beaucoup à nous dire pour que nos communautés managériales approchent cette question de la violence et du climat scolaire globalement parlant. Merci de votre contribution. Merci. Je peux voir le PowerPoint. Alors bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité ici, dans ce lieu pour le moins prestigieux. Alors pour vous rassurer, je pourrais quand même parler un petit peu d'autre chose que des terrains où, effectivement, j'interviens le plus souvent. Après avoir été délégué ministériel et après avoir demandé de quitter mes fonctions délégué ministériel, on voulait encore de moi, mais j'ai décidé de faire autre chose. Donc j'ai dirigé, mais je dirige toujours pendant, depuis deux ans et demi, un très gros programme de terrain qui s'appelle ADER, donc dans 34 et plus, effectivement, en France. Et j'ai muté de Bordeaux à Créteil, ce qui généralement ne se fait pas dans ce sens-là. Mais il me semblait que c'était un petit peu cohérent. Mais ceci dit, en même temps, depuis maintenant plusieurs années, je suis de plus en plus demandé pour aider à ces problématiques de climat scolaire, et y compris dans des établissements français à l'étranger. Par exemple, il y a à peu près un mois, on a travaillé à partir d'un diagnostic d'une enquête de climat scolaire au lycée français de New York. J'ai travaillé aussi avec la même méthode au lycée français à Rome ou à Bucarest, par exemple, où j'ai fait pas mal de formations, entre autres pour l'AEFE, et non pas la mission laïque, mais au Liban ou à Athènes ou encore à Budapest. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que je suis complètement d'accord avec vous. Ces problématiques de climat scolaire ne sont pas que des problématiques d'éducation prioritaire. Et même si elles l'étaient, je rappellerai une phrase de Fernand Horry, ce grand pédagogue disparu, un des créateurs de la pédagogie institutionnelle, qui disait « C'est pas parce que l'air des montagnes est bon pour les asthmatiques qu'il est mauvais pour les autres ». Et ce qui me surprend toujours, effectivement, c'est à quel point ces problématiques-là et la manière dont je les aborde sont compréhensibles et plus que ça, font écho avec des expériences de terrain, de terrain donc y compris dans des établissements très favorisés, ou moins dans différents pays. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, en Afrique noire, ou au Brésil, où j'ai vécu d'ailleurs comme responsable de la recherche pour l'UNESCO pendant un certain temps, et où donc je donnerai des exemples qui seront des exemples plutôt internationaux, plutôt que d'être uniquement sur les territoires dont on parlait. Alors, juste une précision, je ne suis pas un spécialiste de la violence scolaire. Je suis un chercheur spécialiste plus ou moins de la violence en milieu scolaire. Je parle jamais de violence scolaire. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que c'est l'école qui est violente. Ce qu'elle peut parfois être, la violence institutionnelle, ça existe, mais je préfère de loin dire violence en milieu scolaire. Le climat scolaire, simple évident, sous révolution pédagogique, pourquoi ce titre ? Tout simplement parce qu'on va se dire que, donc, le climat scolaire, c'est quoi ? C'est si les élèves se trouvent plutôt bien dans leur basket et les enseignants se trouvent plutôt bien eux-mêmes dans leur boulot, on apprendra mieux à l'école et on enseignera mieux à l'école. Franchement, ce n'est pas bouleversant. Franchement, c'est du simple bon sens. Franchement, c'est quelque chose sur lequel je ne vois vraiment pas pourquoi vous m'invitez à venir faire une conférence là-dessus aujourd'hui. Bon. Alors, peut-être que pour la digestion, après cet excès en le repas, ça sera bien, mais ce n'est pas que ça, bien sûr. Parce que le problème en France, eh oui, c'est que nous avons nos climato-sceptiques. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, on a en France une... Ça s'appelle une pensée, mais j'ai du mal à penser que c'est une pensée. Et c'est le docteur en philosophie qui parle ici. C'est cette pensée qu'on appelle anti-pédagogique. Vous savez, cette pensée qui fait dire, par exemple, je ne citerai personne, mais vous pourrez retrouver cette citation dans mon dernier bouquin qui s'appelle « Ne tirez pas sur l'école ». Mais en attendant, je me rappelle d'une ancienne ministre qui n'était pas un âgeat de Valo-Belkacem, d'une ancienne ministre qui disait donc « Oui, avec la réforme des collèges, c'est le retour de Woodstock à l'école ». Formidable. Quelle pensée. Extraordinaire. Vous voyez ? Comme si, simplement parce qu'il se trouve que je suis professeur de sciences d'éducation, eh oui, quelle horreur. Vous savez, les pédagogistes. Quelle horreur. Je vais vous dire, évidemment, vous n'aurez plus aucun problème dans vos établissements scolaires de l'étranger si vous allez tous ensemble, en Ardèche cet été, faire du macramé en fumant des chichons. En gros, on en est là, des fake news sur l'éducation et la pédagogie. Oui, je suis et je n'ai jamais été langue de bois, dirais-je. Alors oui, on va dire que ça n'est pas si simple que ça et qu'effectivement, oui, ça reste une révolution pédagogique. Mais une révolution pensée pédagogique, je dirais, où on va démarrer par des bonnes nouvelles. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais j'en ai un peu ras-le-bol qu'on passe sa vie à dire du mal de l'école française. Et je pense que ça a du sens à la mission laïque française. C'est-à-dire une école qui n'apprendrait plus rien. Une école qui chuterait dans tous les classements internationaux. Une école où tous les mômes seraient malheureux. C'est une autre version, bien sûr, de l'échec de l'école, cette école qui serait violente. Moi, personnellement, depuis des années, je fais des enquêtes dites de climat scolaire et victimation, qui sont des enquêtes sérieuses, criminologiques, sur lesquelles j'ai quand même interrogé en France plus de 200 000 élèves, plus de 66 000 membres du personnel, et j'ai travaillé avec 53 pays. Bon, donc je connais un petit peu mon sujet quand même. Eh bien là, vous voyez, c'est une enquête très récente. Petite enquête simplement sur les écoles primaires de l'Académie de Créteil, en particulier du département de la Seine-Saint-Denis. Le pire. Et on demande aux élèves, par exemple, est-ce que tu te sens bien dans ton école ? Et comme vous le voyez, on a 50,7% des élèves de l'école primaire à Créteil, en REP, qui répondent « je me sens tout à fait bien ». 37,5%, plutôt bien. Et effectivement, un peu plus de 12%, à peu près 12% qui répondent donc qu'ils se sentent pas très bien ou pas bien du tout. Donc il faut s'en rappeler déjà. Un, oui, l'école est, sur ce plan-là, plus solide que l'autre. J'ai pas le temps de développer ce que j'ai pu développer dans d'autres écrits, par exemple, sur les lectures faussées de Pisa, qui nous permettent de dire qu'en fait, la France est toujours dernière à partir du moment où, sur les tableaux qu'on voit, on est 19e, on oublie les autres, on n'en parle plus. Non, la France est moyenne, plutôt bonne. Faut pas l'oublier. Même si elle peut faire mieux. La réalité n'est ni rose ni noire, elle est grise quelquefois. Bon. Ce qui est plutôt rassurant, d'ailleurs, on a des marges de progrès. Là, c'est simplement les résultats d'une enquête, d'une grosse enquête que j'avais faite, 13 813 élèves de lycée, donc qui disent donc la même chose, comme vous le voyez, on est à près de 90% des élèves de lycée, 9 sur 10, qui répondent être bien au lycée. Il faut le redire, et les enquêtes internationales sont claires. Si vous regardez l'enquête HBSC, l'enquête sur les comportements et sur la santé mentale des préadolescents et des adolescents, grosse enquête qui est faite de manière régulière, donc dans le monde, y compris dans des pays comme les États-Unis ou le Canada, par exemple, et qui montre que la France, l'état d'esprit, la santé mentale de nos adolescents et de nos préadolescents, adolescentes et préadolescentes, donc, est meilleure que la moyenne, bien meilleure que la moyenne européenne, par exemple. On a des élèves qui sont beaucoup plus heureux. Quand on sait le poids de l'école là-derrière, je dis attention, ça ne va pas si mal que ça. En fait, le rapport que j'avais fait, qui avait mis un peu, si j'ose dire, le faux aux poudres, à l'époque de Luc Châtel, qui avait permis de faire les premières assises nationales contre le harcèlement à l'école, que j'avais organisées suite à ces enquêtes-là, justement, montrait une chose, et c'est un rapport que j'avais fait pour l'UNICEF et que j'avais intitulé « À l'école des enfants heureux, enfin presque ». Donc, il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler parce que si on dit que tout va mal, alors fermons l'école. Alors, arrêtons de vendre l'école française à l'étranger. C'est absurde de prétendre ce type de choses. Mais évidemment, à l'école des enfants heureux, enfin presque, vous comprendrez, avec le parcours qui a été rappelé, qui est le mien, au service d'enfants en très grande difficulté, qu'il m'intéresse beaucoup, cet enfin presque, et que c'est pour éviter cet enfin presque, en particulier sur les questions de harcèlement que je travaille. Mais rappelons-nous, oui, les parents peuvent continuer à nous confier leurs enfants, on ne va pas les massacrer. Vous voyez, alors là, d'ailleurs, bon, ce pauvre enfant qui est évidemment prisonnier des tablettes électroniques, on ne comprend pas qu'il soit encore éveillé. Plus sérieusement, le climat scolaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne vais pas vous abreuver de références scientifiques. Pour ceux que ça intéresse, il me semble que j'ai envoyé un texte d'ailleurs, qui doit être sur le site, mais vous pouvez très bien tout simplement télécharger le numéro de décembre 2015 de la revue Éducation et Formation, c'est parfaitement gratuit, ce qui vous permettra d'avoir des synthèses mondiales faites par certains des meilleurs spécialistes mondiaux sur cette question du climat scolaire. Toutes les références sur lesquelles je m'appuie. Pour ceux qui veulent m'aider à payer mon loyer, j'ai un certain nombre de livres que vous pouvez acheter. Le climat scolaire, donc, c'est une définition qui maintenant fait consensus sur le plan international. Je précise d'ailleurs en passant que l'Observatoire international de la violence à l'école, que j'ai l'honneur de diriger pendant très longtemps, réalise, et vous allez tous venir, donc la semaine prochaine à Québec, sa septième conférence mondiale, avec zéro centime de subvention, comme d'habitude, la huitième, on sait déjà où, sera à Mexico. Vous voyez, c'est un mouvement qui s'est fait où beaucoup de spécialistes se sont mis « Mon micro frotte sur ma barbe. » « Ah, c'est intéressant. » Et comme ça, ça va mieux ? « Vous entendiez ma barbe et vous ne me le disiez pas ? » Moi, qui suis malentendant, je suis très sensible à ça, donc n'hésitez pas. C'est au poil merveilleux. Donc, la prochaine conférence, c'est à Québec, et on va d'ailleurs changer de gouvernance, qui ne va plus être française, et qui va devenir nord-américaine. C'est Jonathan Cohen, donc, le patron du National School Climate Center à New York, qui va devenir le patron de l'Observatoire. C'est intéressant. On lit depuis maintenant plus de 25 ans dans nos enquêtes « Climat scolaire et victimation ». Le climat scolaire reflète le jugement qu'ont les parents, les éducateurs, les élèves de l'expérience de la vie et du travail au sein de l'école. Alors, on pourrait penser que c'est une perception particulièrement individuelle, subjective. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Très souvent, on va confondre « Climat scolaire et bien-être à l'école ». Non, ça n'est pas la même chose. Le bien-être à l'école va participer du climat scolaire. Et le climat scolaire, du bien-être à l'école. Le bien-être à l'école, c'est une notion psychologique. Le climat scolaire est une notion de sociologie des organisations et comme telle, doit être utilisée comme un apport de la sociologie des organisations. C'est-à-dire aussi, concrètement, sur le terrain, je vais vous donner des exemples, comment améliorer l'organisation en améliorant donc le point de vue, non pas des individus, mais des groupes d'acteurs, des groupes d'individus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les vérités des groupes d'acteurs vont se mélanger, vont éventuellement être contradictoires. Plusieurs exemples. Exemple récent, donc dans un lycée français à l'étranger, mais je ne dirai pas lequel, évidemment. Où, donc, on a des résultats qui sont intéressants dans le sens où on a un lycée qui fonctionne bien, des profs qui sont ultra populaires, tout va bien, en apparence. Sauf que la vie scolaire est bombardée par les élèves. On va avoir une vision de la vie scolaire négative, une vision des profs formidable. Si on est naïf, qu'on se contente d'envoyer les trias plats dans les établissements scolaires, ce qui est la tendance actuelle, on va, donc, faire des dégâts, des ravages par rapport à cette vie scolaire qui ne serait pas bonne parce que pas aimée par ses élèves. Le problème n'est pas du tout là. On va étudier ça de manière très différente. D'abord, il y a des perceptions des élèves et en deux groupes. Les jeunes adorent la vie scolaire qui les protège beaucoup. Les plus âgés l'aiment moins parce qu'ils veulent être un peu plus libres. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Mais surtout, ce qu'on va aller voir en allant plus loin derrière tout ça, le point de vue des profs, par exemple, etc., c'est que quelque part, et comme d'habitude, le sale boulot, le boulot éducatif, le boulot de la vie scolaire, le boulot, par exemple, qui consiste à rappeler aux élèves que dans cet établissement, on est en uniforme et fait par la vie scolaire. Et du coup, tout le monde s'en lave les mains. C'est la vie scolaire qui va faire le sale boulot. C'est la vie scolaire qui va, du coup, être, comment dirais-je, impopulaire. Eh bien, je peux vous dire que la CPE a énormément apprécié des résultats qui, pourtant, paraissaient cruels pour elles, mais qui permettent de poser des conflits. Toute l'importance de la notion de climat scolaire, c'est de comprendre ces conflits. C'est d'être en résolution de conflits en mettant sur ces choses-là, donc, par exemple, oui, moi, j'ai des chiffres là-dessus. Exemple, autre. Un collège, cette fois-ci, où j'ai 50% des professeurs qui répondent qu'ils ont une mauvaise relation avec le principal. 50% qu'ils ont une bonne relation avec le principal. Et il se trouve que ce collège, d'un collège particulier, d'une académie ordinaire, on n'est pas à Créteil, où ils ont réussi à avoir la peau du chef d'établissement, cette fois en 12 ans. Donc, le recteur me demande est-ce que je peux faire quelque chose pour essayer quand même de stabiliser les personnels de direction dans ce collège. Et donc, bah oui, enquête. Il y avait eu, donc, une pétition, une délégation qui était allée au rectorat pour avoir la peau de ce chef d'établissement. Et en réalité, quand j'ai ces résultats-là qui sont formidables, 50-50, je leur dis, mais attendez, votre chef est peut-être bon, il n'est peut-être pas bon, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que vous dites là, il y en a 50% qui disent ça va, 50% qui disent que ça ne va pas. Virez le chef, vous n'auriez rien résolu. Le problème, il est entre vous. C'est quoi votre conception de l'ordre ? C'est quoi votre conception d'un bon chef d'établissement ? C'est ça l'approche climat scolaire. Ou, dernier exemple, alors là, on est par contre dans l'éducation prioritaire. Mais c'est assez extraordinaire. Un collège où on a 80% des élèves qui disent, ça fait partie des enquêtes climat scolaire et du climat scolaire, le sentiment de justice. Sentiment de justice, des punitions. 80% des élèves disent que ce n'est pas juste. 80% des profs disent que c'est au laxiste. Un grand classique, mais caricatural. Alors évidemment, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Les profs vont dire, oui, mais les élèves rappellent n'importe quoi, ils se vengent. La question serait alors, oui, d'accord, mais ils se vengent de quoi ? Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est qu'on est en vérité humaine, avec deux vérités contradictoires, et comprendre comment elles peuvent coexister. Là, c'était relativement simple. On est dans un collège très défavorisé, d'une zone très défavorisée, très excentrée de Seine-Saint-Denis, sur lequel j'ai 72% de turnover. Donc, on a des profs qui sont là, qui pour la plupart en plus sont des jeunes, beaucoup de contractuels, sans aucune formation. La formation est ce qu'elle est. Il vaut mieux en avoir un peu que pas du tout. Et qui du coup, se retrouvent dans un collège où il n'y a pas d'équipe, où il n'y a pas d'adultes debout, où il n'y a pas de bande d'adultes, de quelque part. Si bien que la seule manière qu'ils ont, en n'ayant pas eu de formation en plus, c'est comment je vais faire face à ces élèves que je ne connais pas, que je ne vais pas savoir manager, eh bien, je punis, je punis, je punis, je punis. Et effectivement, donc là, on va se dire, ben oui, les élèves n'ont pas tort, c'est trop sévère. Je vous donne le chiffre. 65% des élèves excluent plusieurs fois de cours. 33% excluent temporairement. C'est énorme. Et dans cette histoire-là, on voit très bien qu'il y a des problèmes de formation, des problèmes de vocation, des problèmes de recrutement, et aussi là, en l'occurrence, si vous n'avez pas de chance, un problème de santé, je dirais, du chef d'établissement qui avait quelques problèmes de santé. C'est comme ça, ça arrive du côté du foie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le climat scolaire, ça n'est pas simplement la bienveillance pour les élèves. Le climat scolaire, c'est aussi le point de vue des personnels. Et je vais beaucoup y insister, c'est même le message principal. C'est beaucoup les relations entre adultes. Alors, je ne vais pas tout vous défiler parce que le temps est un peu limité, je ne donnerai même pas toutes les diapositives, mais je précise que ceux qui veulent le montage pour eux n'auront qu'à me le demander, je l'envoie. J'assure toujours le service de suite. Donc, eric.debarbieux.com Donc, on va dire que le climat scolaire, on peut le travailler sur plusieurs dimensions. On peut en avoir plus que cinq. Un travail qu'avait fait Caroline Veltchev, par exemple, qui travaillait avec moi à la délégation, était sur une étoile à sept dimensions, me semble-t-il. Toujours trouvable, d'ailleurs, sur le site climat scolaire. On va dire, oui, les dimensions d'un climat scolaire positif, les relations. Toutes les relations. Il ne s'agit pas que des relations entre élèves ou que des relations entre les profs et les élèves. Ça peut être les relations avec le personnel d'accueil. Un exemple, récemment, j'étais dans deux collèges côte à côte. Le même public. Un collège où la personne à l'accueil sort, me dit bonjour et me demande pourquoi je viens. Et un collège où la personne reste dans sa loge, ouvre un petit peu sa vitre et, ouais, c'est pourquoi ? Ben, il y a un collège où le climat scolaire était plus positif que l'autre. Mais c'est aussi l'importance des relations entre les adultes. Vous savez, la recherche montre que le principal facteur de risque, de stress, chez les personnels de l'éducation n'est pas leur relation aux élèves. C'est leur relation entre collègues. C'est leur relation entre collègues. Mes recherches le montrent, mais il y en a eu bien d'autres qui ont été faites là-dessus. Donc, toutes les relations. Évidemment, les parents, etc. Mais je ne peux pas tout développer. L'enseignement et l'apprentissage. Contrairement à ce que pensent nos amis antipédagogues, nous parlons bien de climat scolaire. Ce n'est pas le climat de la MJC du coin, dont j'espère qu'il est positif. Ce n'est pas le climat du centre social. C'est un établissement où nous travaillons, où nous enseignons. Quelles que soient les divergences par rapport à la manière dont on apprend, il n'empêche qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de choses qui sont essentielles et que les méta-analyses nous montrent qu'il y a deux conditions. Je dis bien deux, pas une. Deux. L'exigence. On est complètement d'accord là-dessus. L'exigence. Sans exigence, pas de bon résultat, pas de bon climat scolaire. Je vous donnerai un exemple marrant. Et deux, la coopération. Et particulièrement, la coopération entre élèves. La manière dont on peut échanger. La manière dont on peut avoir un statut de l'erreur. Regardez ce qu'on dit. J'ai vu dans votre dernier rapport, l'année dernière, l'importance, par exemple, du droit à l'erreur chez des élèves où on dit, une spécialiste de neurosciences dit bien que si on ne se trompe pas, on n'apprend pas. Donc oui, il y a cette condition-là. Et on ne confondra pas, bien sûr, exigence, on ne confondra pas exigence avec lever du drapeau, marseillaise, et réserver, bien entendu, généralement, aux enfants de classe plus défavorisée. Non. Il s'agit d'abord de croire à l'enfant. C'est ça, l'exigence. Il s'agit de penser que l'enfant peut progresser. Il s'agit de lui donner du travail, réellement, mais un travail qui a du sens. Alors, juste, petite anecdote, petit exemple que j'aime beaucoup donner. Il y a quelques années, on m'avait demandé dans une circonscription d'une cité connue pour son club de foot dans le sud de la France de faire une enquête sur toutes les écoles primaires de cette circonscription. Et là, dans cette circonscription, il y avait une école très particulière qui était spécialisée dans l'accueil, on dira, des enfants dits du voyage, moralité, des gitans sédentarisés dans les bidons-villes à côté. Et quand je fais cette enquête, que j'arrive dans ce collège, dans cette école primaire, là, je trouve un climat scolaire vu par les personnels absolument fabuleux. Fabuleux parce que j'étais midi moins le quart, on était donc à Marseille, et tu veux quoi ? Le pastis, le casa, le 51, enfin, tout ce que tu veux. Donc, l'apéro, il y avait une armoire pleine. Puis une équipe sympa, huit professeurs de l'école, un psychologue à temps plein, ce qui est assez rare, etc. Donc, ça se passe bien. Sauf qu'à deux heures, on n'était pas trop imbibé, rassurez-vous, quand on dit on va faire passer les questionnaires aux élèves. Là, on a un vrai problème, c'est que des élèves, il n'y en avait pas. Ou pour être plus exact, et je ne mens pas, il y en avait 14 sur le toit du préau. Alors, évidemment, le climat scolaire vu par les parents, celui-là, il n'était pas bon. On ne va quand même pas mettre nos enfants là. C'est dangereux, regardez. Ou d'autres mains, si on les met là, ça sera lu coloriage, au fond de la classe, ça ne sert à rien. Oui, sans exigence, sans un bon enseignement, un bon apprentissage, pas de bon climat scolaire. On est très loin de ces représentations absolument stupides et caricaturales qui traînent autour du climat scolaire chez nos climato-sceptiques. Question de la sécurité, comme je vais y revenir, je n'insiste pas. Un élève qui ne se sent pas en sécurité, en particulier pour des questions de harcèlement, est un élève qui aura des grandes difficultés scolaires. Idem, bien sûr, pour un professeur. L'environnement physique, que je vais lier avec le sentiment d'appartenance. Ça, mes recherches internationales m'ont beaucoup appris là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on va se dire, il faut être clair, un beau lycée, bien construit, moderne, très équipé, est un lycée qui aura de meilleurs résultats. L'IFE a fait des travaux très intéressants là-dessus, pas la peine d'y revenir. On voit que là, il va y avoir des facteurs inégalitaires, d'ailleurs, importants. C'est vrai que je connais en particulier certaines petites écoles primaires ou grosses écoles primaires qui mériteraient plus qu'une rénovation, je dirais une déconstruction, reconstruction totale. Mais ce n'est pas que ça. Vous voyez, le problème de l'environnement physique, c'est que c'est aussi un environnement dans le sens de l'habiter, dans le sens d'appartenir à son établissement. Et là, il se trouve que que je discutais tout à l'heure avec une équipe d'un lycée français à l'étranger et avec qui on va probablement travailler d'ailleurs et ils se marraient un peu parce qu'ils disent que ces problèmes-là on les rencontre partout. Oui, mais quand on les rencontre partout, on ne veut pas dire qu'il ne faut pas les poser. Bon, et ils les posent d'ailleurs. Oui, un exemple absolument extraordinaire. Je travaille dans un collège neuf, magnifique. Pour moi, un prix français, un prix de Rome, pardon, d'architecture. formidable. J'ai rarement vu un aussi bel établissement. Quand il vient d'être construit, on fait passer un an après donc aux élèves un questionnaire climat scolaire parmi lesquels il y a donc bien sûr des questions sur les locaux. Et là, on a donc 90% des gosses qui répondent que les locaux sont super agréables. Et franchement, ils ont raison. Deux ans plus tard, on pose la même question donc aux élèves de ce collège. Et là, on a 45% des élèves qui nous répondent que les locaux sont désagréables. Pourtant, ils ne sont apparemment pas tagués. Apparemment, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, comme à la fin, les élèves ont une question, ils peuvent nous expliquer leur réponse ou se défouler quelquefois dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs. Et bien, ils nous expliquent les choses très simples. Et c'est tellement classique. Nous avons le droit d'aller aux toilettes à 14h15 et à 15h15. Dans l'entre-deux, et bien c'est dans l'escalier A qu'on fait notre petite et notre grosse commission. Donc, ça pue. Donc, on ne passe pas par l'escalier A, on passe par l'escalier B et du coup, on se fait coller parce qu'on arrive en retard. Je vous dis, c'est un cas réel qu'on est en train d'essayer de traiter d'ailleurs avec l'établissement. Donc, là-dessus, on le sent bien. Il y a quand même ce qu'il a de le dire d'ailleurs. On a quand même un vrai problème qui est un problème là qui tient aussi à la loi. Ce qui me frappe beaucoup dans certains établissements français, contrairement à d'autres établissements avec lesquels j'ai pu aller à l'étranger, mais c'est moins vrai en lycée et c'est moins vrai dans les lycées français à l'étranger. C'est par exemple l'endroit où sont les coupes de sport qui ont été gagnées par les élèves. Dans 8 établissements sur 10, elles sont dans le bureau du principal. Alors que dans beaucoup d'autres établissements, c'est une belle vitrine à l'entrée où on montre qu'on est fier de ce que les élèves ont eu. Ça passe par là le sentiment d'appartenance. Pour faire très vite, mais vous aurez quelque chose de beaucoup plus construit, intéressant, dit par Keren Desmé, dont je connais les travaux tout à l'heure. Pour moi, la vraie question actuellement de la transmission des valeurs de la République, c'est le sentiment d'appartenance à son école, dans son quartier, pour faire partie de sa République. Si l'école paraît lointaine, si elle n'est pas un capital social pour les élèves, ça ne marchera pas. J'ai été très frappé par mes travaux en Afrique subsaharienne ou au Brésil. On a été faire ces enquêtes, y compris, je parlais par exemple à la favela de Rocinha, à Rio de Janeiro, une plaque tournante du trafic en Amérique du Sud ou dans les bilanvilles de Bamako, par exemple, ou de Ouagadougou ou de Djibouti. Et on avait toujours des réponses qui étaient les mêmes. Un amour exprimé de l'école beaucoup plus fort qu'en France ou qu'en Angleterre ou qu'ailleurs. Dans des pays où pourtant, le bâti scolaire, quand il existe, est souvent très déficitaire. vous ne le savez peut-être pas, mais si vous allez au Burkina Faso, on considère que votre école, que votre classe est un sur-effectif à 150 élèves. D'accord ? Il faut s'en rappeler de ça. Et pourtant, un sentiment que l'école, voilà mon allié. C'est la théorie du capital social, bien sûr, qui est derrière tout ça. Donc, sentiment d'appartenance des élèves, mais aussi sentiment d'appartenance des adultes, mais je n'ai pas le temps de le développer outre mesure. Le climat scolaire a un effet sur les apprentissages, c'est connu. Sur la réussite des élèves, l'OCDE maintenant estime que c'est à peu près 25% de réussite supplémentaire quand on a un climat scolaire positif. Mais attention, ce n'est pas automatique. Certains pays, par exemple, sont beaucoup mieux classés que nous à PISA. C'est vrai. Mais certains de ces pays-là sont aussi champions du monde du taux de suicide chez les adolescents. Il faut choisir, quelquefois. Moi, personnellement, je suis très, comment dirais-je, brutal là-dessus, mais j'ai toujours préféré un cancre vivant qu'un bon élève mort. Donc, à ce niveau-là, je crois que ça fait aussi partie des valeurs qu'on doit défendre et non pas dont on doit dire « Mais non, le bien-être des élèves, c'est contre le savoir. » Mais c'est l'inverse. Défendons le bien-être des élèves comme une valeur française et non pas comme une valeur opposée à la transmission des connaissances en France. Le climat scolaire a aussi un effet sur les enseignants. Le problème du décrochage professionnel des enseignants est quand même un problème majeur. Rendez-vous compte qu'un des problèmes de la formation en France, c'est qu'elle est mal faite parce qu'on forme des bêtes à concours. On forme des gens individuellement. Alors qu'on sait de plus en plus que c'est dans le travail collectif et toutes les expertises internationales le disent, qu'on peut améliorer les conditions des apprentissages scolaires. Oui, c'est bien. Mais même maintenant qu'on forme des bêtes à concours, il n'y a plus de bêtes pour être candidat dans certains départements. Quand je travaille en Seine-Saint-Denis et qu'il me manque 35% de candidats au concours de professeurs des écoles, je dis que la bombe à retardement, c'est là qu'elle est. Et c'est le vrai problème. Je suis désolé d'être aussi brutal, mais les questions de l'échec scolaire sont beaucoup liées à ça qu'à une soi-disant méthode globale qui n'a jamais été employée. La perception du climat scolaire va être très différente suivant les fonctions. Par exemple, ici, dans ce tableau, ICS, ça veut dire Indice de climat scolaire, c'est une variable qui est composée à partir de 10 questions différentes et qui va résumer la position, la classe dans laquelle je peux classer les répondants entre le mauvais, plutôt mauvais, climat scolaire, le plutôt bon, le bon. Comme vous le voyez, il y a une case en bleu, ça veut dire que là, c'est la case qui, statistiquement, etc., est extrêmement forte, c'est la perception des personnels de direction. 53% des personnels de direction nous disent que le climat scolaire est bon. Comme vous le voyez, il y a un vrai clivage avec le personnel enseignant. Mais, dans cette figure, je vais vous montrer que c'est encore plus intéressant et plus caricatural. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en réalité, ça n'est pas tant que ça. Ça n'est qu'une représentation graphique, en gros, du tableau que je viens de vous montrer. Les petits ronds violets sont donc... C'est vrai que c'est moderne, j'ai même, je crois, oui, de quoi montrer tout ça. Oui, les petits ronds violets, comme vous le voyez, sont les fonctions. Les critères bleus sont des critères de climat scolaire. Est-ce qu'il y a de la violence ? Est-ce que les élèves s'entendent bien ? Comment est le climat scolaire ? Est-ce que l'équipe de vie scolaire s'entend bien avec les élèves ? Comment s'entendent les enseignants ? Etc. Les critères du climat scolaire. Plus je vais vers la droite, plus je réponds au questionnaire qui, maintenant, c'est 66 000 personnes, quand même, dont plus de 3 000 chefs d'établissement, donc plus je réponds que le climat scolaire est positif. Et comme vous le voyez, ceux qui répondent que ça va, c'est le proviseur et le principal, un petit peu moins le proviseur adjoint et le principal adjoint, le CPO au milieu. C'est intéressant, la position du CPO au milieu. Médiateur ou pris dans le sandwich ? Bon. Les pieds à gauche, ceux qui disent que ça va moins bien, pas forcément qu'un instantanément, mais que ça va moins bien, vous avez, en gros, des personnels qui sont un peu particuliers, qui se sentent un peu mis à l'écart, le personnel médico-social, vous avez les prolos, les AED, les AVS, les APS, tout ce que vous voulez, en travail précaire qui n'existe plus en principe, et donc, les enseignants, bien sûr. Je ne montre pas la diapo primaire, mais la diapo primaire, vous n'avez pas les CPO au milieu, mais vous avez les directeurs d'un côté, les enseignants de l'autre, la fonction, créent l'organe quelque part. Alors, comment on interprète ça ? La première chose, ça peut être que les chefs d'établissement sont des chénéants. Les chefs d'établissement, c'est bien connu, ils ont fui la classe, ils ne connaissent pas les élèves, ils ne nous comprennent pas, ils ne nous soutiennent pas. Moi, quand je rends un diagnostic dans un établissement scolaire où il y a des gros conflits, je montre toujours ça, en disant, attendez, ce n'est pas chez vous, c'est la règle. C'est la règle de se dire que peut-être y a-t-il des personnels qui vont être très vite dans un système pyramidal et quand ils sont à la base du système pyramidal, des boucs émissaires. Des gens dont on va tout attendre et qui, du coup, vont être responsables de tout ce qui va où, de tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a deux versions. Tant que ce chef d'établissement est là, on ne peut rien faire. Ou, cette chef, elle est formidable, mais elle prend sa retraite à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que c'est qu'une institution qui repose sur la qualité d'une personne ? Vous, vous avez de la chance encore parce que, quand on est dans le second degré, il y a une équipe. Mais imaginez, dans le premier degré, vous l'imaginez très bien, sauf, effectivement, à l'EFE, quand il y a des écoles à l'étranger, vous êtes directeur sans secrétariat, sans gestionnaire, sans directeur adjoint, sans statut particulier. Tout ça, c'est impossible. Bon. Donc là, il y a vraiment cette coupure-là. Ça peut être une première explication qui, pour moi, est très claire. C'est, oui, qu'est-ce qu'une institution qui repose sur une personne ? Tout, sauf une institution. Une institution, ce doit de se protéger et de protéger les personnes. Ce qui veut dire qu'il faut remettre institution. Ce qui est compliqué. Mais qui est tout le travail qu'on essaie de faire sur le terrain. Il y a une deuxième explication beaucoup plus simple. Vous ne croyez quand même pas qu'un chef d'établissement va répondre que ça ne va pas dans son établissement. Bon. Ben oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. On a d'un côté des personnels qui s'identifient à la fonction collective et à l'établissement. De l'autre, des personnels qui s'identifient à la classe. Et tant qu'on en restera là, tant que ces points de vue seront aussi, comment dirais-je, divergents, on aura beaucoup de mal à progresser sur ces questions-là. Je n'ai pas le temps de le développer, mais il y a des cultures scolaires extrêmement différentes. Le climat scolaire est aussi quelque chose, et c'est pour ça que je travaille depuis des années, je ne suis pas le seul, qui a beaucoup de liens avec la victimation, avec les agressions que peuvent subir et les élèves et les personnels. Avec la victimation, mais aussi avec les questions de prévention du suicide, par exemple. Le climat scolaire est probablement, pour moi, le facteur clé, beaucoup plus important que n'importe quel programme a succès du jour pour prévenir les questions de violence. Je n'ai rien contre les programmes, mais à condition qu'ils soient implantés dans des établissements où le climat scolaire, l'accord des collectifs, existe. Sinon, ça ne marche pas. Les conditions d'implantation, toutes les méta-analyses le montrent, sont aussi importantes que le programme lui-même. Donc oui, ça diminue la victimation. En sachant que, parmi les victimations subies par les personnels, il ne faut pas en oublier certaines. Dans les enquêtes de victimation, la première chose qui vient par rapport au personnel, c'est clair, c'est l'insulte, l'outrage, qui est quand même présent. 42,5% par exemple des personnels du second degré disent que ça leur est arrivé, rarement à répétition, mais que ça leur est arrivé. On sait bien qu'on est plus de l'ordre, on dira vite fait, de l'incivilité et de la violence verbale que de la violence physique. Le risque d'être pris par une violence physique quand on est en France métropolitaine est dans le second degré de 0,8%, en sachant que sur l'ensemble de mon échantillon, c'est deux personnes qui ont eu une identité de plus de huit jours. Et c'était des cas, évidemment, qui étaient connus. Donc, je n'exagère pas l'importance quantitative des violences physiques contre les personnels. Elles existent, par contre, je ne relativise pas leur importance réelle, qualitative. Nous avons besoin de suivis pour des enseignants qui seraient victimes durement, de suivis post-traumatiques qui n'existent pas ou peu. Il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler que l'éducation nationale n'a pas de médecine du travail, par exemple. Mais il y a deux types de victimations qui sont les deux suivantes qui ont une très grande importance. L'ostracisme entre collègues, ce sont des chiffres 2017. 26,20% des répondants disent avoir été mis à l'écart par des collègues et le harcèlement, 15% des répondants disent se sentir harcelés depuis le début de l'année, 29% encore leur carrière. Donc, c'est une forte minorité, plus importante que celle des élèves. Et c'est entre collègues. 63% des cas de harcèlement déclarés ou pour hauteur un autre membre du personnel et 9% des parents d'élèves. Vous voyez ? On va beaucoup parler des problèmes avec les parents d'élèves, beaucoup moins des problèmes entre nous. Et pourtant, c'est clé. Comment voulez-vous régler des conflits entre élèves si vous ne réglez pas les conflits entre adultes ? Effectivement, pour les élèves, on sait que les questions de sécurité qui impactent le climat scolaire sont des questions qui sont liées non pas aux très grandes violences qui peuvent exister, mais à la multiplication de ce que j'appelle depuis des années les micro-violences. C'est-à-dire toutes ces petites choses mais qui, en se cumulant et en s'additionnant sur les mêmes têtes, vont aller jusqu'au harcèlement avec des conditions qui sont maintenant bien connues. Importance des multivictimations. on va être précis, chaque petite victimation, ce n'est pas grave. Un môme qui se bat avec un petit garçon qui se bat avec un autre petit garçon dans sa cour d'école maternelle n'est pas forcément un futur tueur en série qu'il faut aller ficher. Ça avait été proposé, je vous rappelle, il y a quelques années. Non, ça ne veut pas dire que nous, les adultes, on n'a pas à l'engueuler. On ne se bat pas dans ma cour de récréation. Ou exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est cette plainte qui avait eu lieu parce qu'un petit garçon avait soulevé la jupe d'une petite fille dans une cour de récréation. Ce n'est pas là non plus forcément un futur violon en série. Mais par contre, bien sûr qu'on l'engueule. parce que la dignité de la petite fille, parce que la dignité à lui, on n'a pas à former des petits machos. Mais tout change, malgré tout, en termes de conséquences lorsqu'on est dans la répétition. C'est-à-dire que si la même petite fille va voir sa jupe soulevée plusieurs fois, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes que si c'est une fois. C'est tout bête. qu'il ne s'agisse pas d'exagérer les petites violences mais de bien montrer la conséquence de la répétition de ces petites violences. Les chiffres sont bien connus en France. Je les passe rapidement. Ils sont maintenant officiels. Certains viennent de mes propres enquêtes, d'autres d'enquêtes de l'adepte. Mais il se trouve qu'on est toujours en accord. On a exactement avec des échantillons différents les mêmes résultats à 0,1% près. Donc vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je n'aime pas le terme harcèlement. J'ai fini par l'accepter parce que c'est celui qui va nous donner l'idée de la répétition. Dans mes écrits scientifiques, je parle toujours de multivictimation répétée. De multivictimation associée. Parce qu'il y a des degrés. Je suis harcelé ou pas. Il y a quel est le nombre de victimations que je subis et à quelle fréquence. Quand je travaille dans un établissement scolaire, je ne pose que très rarement des questions « Est-ce que tu as été harcelé ? » C'est beaucoup plus une reconstruction à partir de toutes ces petites victimations. Mais on a donc, comme vous le voyez, des chiffres qui sont ceux-là. Ne vous faites pas d'illusions. Ces chiffres-là sont aussi les chiffres que vous aurez dans vos établissements scolaires à l'étranger. Qu'on peut avoir dans les établissements scolaires les plus huppés. En réalité, les questions de harcèlement, quand il s'agit de harcèlement, sont assez peu sensibles au harcèlement entre élèves à la donne sociale ou fonctionnent différemment. Un seul exemple, un des pays qui a les plus forts problèmes de harcèlement, c'est le Japon, avec un phénomène qui s'appelle l'Ijime. L'Ijime est lié à un système scolaire extrêmement compétitif où on a des cours particuliers à trois ans, quasiment, et où du coup, chaque groupe, pour faire, comment dirais-je, expulser les tensions du groupe, va désigner chaque année, dans chaque classe, un Nijime, c'est-à-dire donc un bouc émissaire qui va expulser les tensions du groupe. Girard aurait des choses à dire là-dessus, bien sûr. Et là, de ce côté-là, donc, bien sûr, on a, ben oui, au Japon, un problème de santé publique majeur, c'est le taux de suicide chez les adolescents lié à cet Ijime. Donc, oui, le harcèlement est à prendre au sérieux, y compris dans les établissements les plus défavorisés. Parce que ces conséquences sont connues. Conséquences scolaires, décrochages scolaires, d'abord. Décrochages scolaires, y compris des bons élèves. Être un bon élève est une des situations à risque. Il n'y a aucune situation déterministe. C'est une situation à risque parmi d'autres. Mais il n'empêche que s'il n'y a pas de typologie des élèves harcelés, il y a toujours le même fonctionnement. Moi, le harcèlement, je l'appelle l'oppression conformiste. C'est-à-dire la manière dont les groupes vont faire groupe contre un individu ou contre un groupe d'individus parce qu'il n'est pas nous. Alors, il est vrai que, par exemple, travaillant dans un établissement de l'Europe de l'Est, les tensions entre les élèves français et les élèves pas français, entre les profs français et les profs pas français étaient très fortes. Mais c'est aussi des conséquences qui peuvent être liées à plein de choses. Une des constantes que j'ai pu rencontrer dans les établissements les plus favorisés, par exemple, clairement, c'est l'homophobie. C'est la LGBTphobie. C'est tout ce qui a pu être lié aussi à, comment dirais-je, tout ce qu'on a pu voir en France à partir des manifestations contre le mariage pour tous ? Vous savez, comme délégué ministériel, quand je recevais un coup de fil d'un jeune qu'on avait obligé à aller défiler en criant des slogans homophobes alors qu'il n'avait pas fait son coming out et qu'il fallait le récupérer pour pas qu'il se suicide au téléphone, j'en ai voulu aux adultes. J'en ai voulu aux adultes irresponsables sur cette chose-là. C'est pas la question de savoir si je suis pour ou contre le mariage pour tous. C'est la question de qu'est-ce qu'on envoie comme message aux jeunes. Quel est notre modèle ? Sommes-nous des modèles ? Dans une société où l'homophobie, l'islamophobie sont en train de devenir des arguments électoraux majeurs, il ne faut pas être étonné si on a des problèmes aussi de harcèlement dans tous les sens. Un des cas que j'ai dû traiter difficile, et pour moi les victimes, je suis désolé, on n'a pas à payer pour les bêtises de ses parents. C'était une jeune fille harcelée durement dans un collège de Montpellier parce que son père était un élu du Front National. Conséquence en termes de santé mentale, c'est connu, dépression à long terme. 40 ans plus tard, des enfants qui ont été harcelés sont des adultes beaucoup plus en dépression avec plus de risques suicidaires. Conséquence en termes de sécurité publique, rappelons-le, dans le monde entier, toutes les recherches sont claires, les nord-américaines comme les françaises par exemple. 75% des cas de school shooting, la violence la plus dure, sont liés au harcèlement, sont liés à des jeunes ou des moins jeunes qui reviennent, pas toujours dans leur établissement et qui ont un message à envoyer à une école qui ne les a pas protégés. C'est là une constante de la recherche, il faut le savoir, 75% des cas. Ce qui veut bien dire que s'attaquer à ces petites choses, c'est attaquer à ce qui est le plus lourd. Je me rappelle d'une discussion que j'avais avec Brice Hortefeux à l'époque des Assises Nationales où Brice Hortefeux me disait que bon, occupez-vous du sérieux, le harcèlement, c'est bisounours. C'est ce qu'on m'avait dit. Alors bien sûr, on va se demander, je n'ai pas le temps d'aller sur l'écho, je vais aller très très vite sur un certain nombre de solutions. Tout à l'heure, j'ai dit que, effectivement, je croyais assez peu à on va régler les problèmes de harcèlement, on va régler les problèmes de violence scolaire grâce à un programme magique. fut-il un excellent programme ? Fut-il un programme qui est bien évalué ? Il faut savoir que les évaluations de programmes, il faut d'abord évaluer les évaluations. Il y a des programmes qui disent on est efficace à 75%, quand on fait les méta-analyses, on est à moins de 20%. Ce qui veut dire qu'il y a 80% du phénomène qui n'est pas traité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce programme-là. Mais ce qu'on sait aussi dans toutes les méta-analyses, c'est que pour que ce soit efficace, les conditions d'implantation des programmes, c'est-à-dire d'accord des équipes, d'accord des équipes adultes, soient réalisées. Sinon, les élèves risquent d'être les otages. Un exemple que je donnais tout à l'heure à table, la médiation par les pères. Je suis pour. Je fais partie du comité scientifique de médiacteurs, par exemple. Je suis pour, complètement. Mais je sais aussi que si je n'ai pas un vrai accord actif de l'équipe, par exemple, de l'école primaire qui le fait, les médiateurs seront les otages des conflits entre les adultes qui en veulent ou qui n'en veulent pas, qui y croient ou qui n'y croient pas. C'est bien pour ça que pour moi, les stratégies réelles sont des stratégies indirectes. D'abord, l'amélioration du climat scolaire par les stratégies d'équipe, je n'ai pas le temps de le développer, mais aussi par la justice scolaire. La réflexion sur la justice des punitions, la justice du règlement est extrêmement importante. Ce qui m'inquiète actuellement, c'est quand je vois des établissements où 80% des élèves pensent que les punitions sont injustes. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas punir. Il s'agit de dire qu'il faut être intelligent. Ou si on punit, il faut que ça soit compris et juste, et perçu justement. Quand ça peut varier de 20% à 80%, ce n'est pas simplement un phénomène, comment dirais-je, lié aux gonades des garçons qu'on punit, mais bien un phénomène micro-social de choix éducatif qu'on peut faire. Et pour ça, encore faut-il qu'on accepte et qu'on soit formé, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est la moyenne, par exemple, dans ma dernière enquête d'élèves qui pensent que les punitions sont plutôt injustes ou très injustes. Vous savez, les garçons, quelquefois, c'est un peu bête. Plus je suis puni, plus je suis un mec. Et là, on va voir des choses extraordinaires. Des garçons dont on va dire « Oui, celui-là, je l'ai collé une fois, ça ne servit à rien. Deux fois, ça ne servit à rien. Trois fois, c'est pire. Quatre fois, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on le colle. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Si on n'a pas eu de réflexion réelle sur la justice restaurative, si on n'a pas eu de réflexion réelle sur la manière de punir, mais aussi peut-être sur la manière donc avec une discipline positive en prévention, on peut éviter ce genre de choses, ça va être difficile. Je donnais l'exemple d'un collège avec qui j'ai travaillé là ces deux dernières années, un collège très difficile, dans une zone très difficile, une des plus difficiles de Saint-Denis, où en un an, avec une vraie formation sur site, on a diminué, ils ont diminué, par 10, le nombre d'élèves exclus de classe, par 3, le nombre d'élèves renvoyés temporairement, et du coup, une division par 3 du nombre d'élèves harcelés. Vous voyez ? C'est ça qui me semble important. Justice scolaire, co-éducation, bien sûr, je n'ai pas le temps de le développer, élèves acteurs de la prévention, bien sûr, il ne s'agit pas de leur faire, comment dirais-je, réfléchir sur le règlement intérieur. Pour moi, c'est contre-productif et c'est oublier d'où vient l'importance des pédagogies, par exemple, coopératives. C'est simplement qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Quelles sont les règles de vie ? Et non pas simplement on va réfléchir parce qu'il y a un problème. Quelles sont les règles de vie ? Et à partir de cette vie, comment on construit des règles intelligentes ? Et puis finalement, donc oui, qualité de vie et partenariat avec une chose, un message, je me permets de déborder d'une petite minute, un message donc global qui est l'humain d'abord. Vous avez bien compris que j'aurais pu dire beaucoup d'autres choses. L'humain d'abord. Et je vous donne un exemple très récent. École Bobo. Vous voyez, école Bobo dans Paris. Ce n'est pas de problème, pas beaucoup de problème de discipline. Puis dans cette école Bobo, il y a un môme qui est inscrit qui est en réalité SDF avec son papa. La maman n'est plus là. Et on sait, mais il faut le temps pour que les services sociaux interviennent, qu'il y a des problèmes lourds de maltraitance, y compris sexuelle, on le sait maintenant, par le père. Le gamin, quand il arrive à l'école, il est SDF. Donc, il ne s'est pas lavé, il pue. Donc, c'est le qui pue dans la cour de récréation. D'accord ? Et puis, donc, il n'a pas les habits de marque. Donc, c'est le clodo. Ben oui, SDF. Il est évidemment harcelé par les autres élèves. Il réagit quelquefois très maladroitement, voire brutalement. Et on pourrait se dire, bon, on va l'aider ce gamin. La directrice est formidable. La directrice l'aide. Il va lui donner, par exemple, parce qu'il a faim. Donc, le matin, elle n'hésite pas, elle lui fait un bol de café au lait et un croissant. Non. mais son enseignant, chevronné, 25 ans de carrière, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, tu t'intéresses pas à l'école. Il met sa table devant le mur. Et tu restes là et je veux plus t'entendre. Puis, quand le môme, au bout de trois jours, commence à bouger, ah, c'est comme ça, il prend sa table, il la met dans la salle des CP. C'est pas assez grand devant le mur. Est-ce que c'est une question de formation ou est-ce que c'est une question d'humanité ? Parce que moi, si j'ai quelque chose à dire, toujours, et je vais terminer ici, comme je termine depuis des années toutes mes conférences, par une citation du grand Janus Korczak. Janus Korczak, donc, ce pédagogue médecin polonais qui tenait donc un orphelinat et qui est mort à Auschwitz avec ses élèves et qui donc, lors d'un cours, lors d'une formation, disait à ses élèves, écoutez, en ayant amené un petit enfant, donc un petit enfant qui était un orphelin et le mettre derrière donc l'appareil à radiographier, il montre à ses enseignants en formation, ses médecins, ses infirmières en formation, c'était un vrai tronc commun, donc, regardez. Vous voyez les élèves, les enfants, quelquefois, c'est agaçant. Quelquefois, on a envie de les engueuler. C'est vrai. Mais en attendant, même moi, ça arrive, il disait, il n'était pas facile, Korczak. Il disait, mais en attendant, regardez comment bat son cœur. Et il terminait comme ça et je vais terminer comme ça aussi. Merci à vous. Je pense, merci, je pense que telle communication appellera bien deux ou trois questions. et d'ailleurs, il y a des micros. Sans doute autant d'expériences que celles qui ont été évoquées là. Isabelle Tardé. Oui, bonjour, bonjour, monsieur de Varbieux. Je voulais savoir les relations ou les conseils que vous pouviez donner aux parents d'élèves. Quelles relations on peut leur conseiller et d'adopter ? Alors, c'est une question essentielle. Surtout sur les questions de harcèlement. Si vous voulez, d'abord, un, vous pouvez trouver un tas de matériaux vraiment bien fait sur le site qui est toujours en ligne et que la délégation qui m'a succédé et qui me succède encore, donc continuez à entretenir de manière intelligente. sur le harcèlement en gros. Il y a en particulier des conseils aux parents, des fiches que vous devez utiliser. Je les ai rédigées moi-même avec le secours de parents, y compris validés par des parents dont les enfants se sont suicidés, pour vous dire, jusqu'où on est allé. Donc, n'hésitez pas. Comment je m'adresse à l'école, par exemple ? Donc, vous avez beaucoup de choses. Il ne faut vraiment pas hésiter. Maintenant, plus concrètement, c'est vrai que l'un des problèmes qu'on a maintenant avec le harcèlement, et je sais qu'avec le bullying, qui est donc le, grand, le bullying, le boulismo, tout ce que vous voulez. Le grand standard international depuis des années. Nous, on a 40 ans de retard, mais on l'a bien rattrapé depuis. Donc, c'est une vraie angoisse des parents qui fait que tout, tout est harcèlement. Et ça, c'est terrible parce qu'on sait que les médias aussi jouent ce jeu-là. Vous savez, en ce moment, je sais qu'il y a encore plus de 5 téléfilms qui sont en tournage là-dessus, et comme d'habitude, ça va être l'éducation nationale ne fait rien, votre enfant va se suicider. Bon, c'est honteux, mais c'est comme ça. Ce sont des lignes éditoriales dont on a beaucoup souffert à la délégation ministérielle. Bon. Moi, quand je fais un café des parents, toujours, j'essaie de le mettre dans une situation très différente. D'abord, je ne le fais pas quand je suis en crise. Je le fais avant. Je rappelle qu'un de mes grands copains québécois, Égile Royer, il dit toujours, en France, vous êtes formidables, vous dites qu'un problème doit être prévenu le jour où il est devenu chronique. Bon. Il ne faut pas se faire division. Les parents sont angoissés et ils n'ont pas forcément tort. Bon. Donc, l'idée, c'est de leur dire, dans un café des parents, et je l'ai fait récemment dans une école privée, d'ailleurs, par exemple, c'est de leur dire, bon, écoutez, le problème n'est pas de savoir qui est le coupable. Le problème, c'est de savoir comment vous allez nous aider à aider votre enfant. Et comment nous allons vous aider à aider votre enfant. Parce qu'on n'est pas psychiatre. On ne sait pas tout. Tous les cas sont différents et votre enfant est différent des autres si jamais ça lui est arrivé. Donc, attendons pas. Par contre, oui, vous avez le droit d'être reçu. Il faut qu'on mette en place ensemble un plan qu'on essayera parce que l'intelligence collective est préférable. Bon. Ça, toujours. Et puis, je me sers simplement et je terminerai comme ça de deux exemples qui font mouche à chaque fois. Mon premier exemple est un exemple de délégué ministériel. Bon. Je reçois un coup de fil d'une maman et ça, au standard, il savait très bien me trouver, il n'y avait aucun problème. qui dit « Monsieur le Barbieux, j'ai porté plainte contre la maîtresse de mon petit parce qu'il est harcelé et qu'elle ne fait rien. » Madame, écoutez, vous avez porté plainte. Je ne vous demanderai pas de la retirer. La loi, j'y ai quand même été pour un petit peu quelque chose. Donc, on y va. Mais expliquez-moi. Oui, vous comprenez, mon fils était en grande section maternelle. On lui a fait un croche-pied. Il est tombé. Il s'est cassé une dent. Il est harcelé. J'ai porté plainte. Bon. Est-ce qu'il y a eu autre chose ? Ben non. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait eu ? Ben, il y a eu, je ne sais pas moi, par exemple, il s'est fait insulter. Ben non. Il s'est fait taper. Ben non. Il s'est fait bousculer. Ben non. Est-ce qu'il a des copains ? Oh oui, il en a tellement que le mercredi après-midi, je ne suis pas maîtresse à la maison. Il m'a fallu une demi-heure pour expliquer à cette maman deux choses. La première chose, c'est que ce n'était pas du harcèlement. Elle a d'ailleurs fini par m'avouer qu'elle n'avait pas porté plainte parce qu'il n'aurait pas été reçu, évidemment. Et la deuxième chose, c'est de lui expliquer, écoutez madame, voilà le problème. Vous savez, un enfant, il ne faut pas le mettre en conflit de loyauté parce qu'il a des personnes qui sont importantes pour lui, quel que soit l'âge. Bien plus, évidemment, quand ils sont tout petits. Et ces personnes-là, c'est, rassurez-vous madame, c'est vous et le papa. Mais c'est aussi la maîtresse ou les enseignants. D'accord ? Et si vous lui demandez de choisir, c'est-à-dire, elle, elle dit, tu n'es pas harcelée, moi, je dis que tu es harcelée, donc tu es harcelée, vous allez le mettre dans une situation de victime, de carrière de victime. Deuxième exemple, et c'est la fin, mais qui est tout à fait classique, remarquable et réel. Vous savez, ça arrive les parents qui divorcent, même assez fréquemment. Ça arrive, y compris pas mal, chez les expats. Bon, j'ai vécu à Brasilia, je sais ce que c'est. Bon, mais je n'ai pas divorcé à Brasilia non plus. Mais, donc, en l'occurrence, bon, là, c'est un petit garçon qui est en cinquième, et donc, papa et maman vont se séparer, c'est tendu à la maison, c'est tendu à table, le gamin est malheureux, et le gamin, du coup, c'est là que 3-4 gardements, il s'en empare, situation personnelle, classique. Et donc, parce qu'il s'en empare, le harcèlement devient très dur, il finit par en parler à papa et maman à un moment où ils ne sont pas en train de s'engueuler. Bon. Donc, évidemment, papa et maman arrivent au collège, pourrissent la vie de la CPE, qui ne fait rien, etc., etc., c'est de votre faute, si. Bon, ça s'envenime, bien entendu, par une, du coup, relation de pouvoir, où la CPE va monter, les parents montent, ça monte, ça monte, ça monte, et puis, fort heureusement, la CPE me connaissait, me demande donc d'intervenir dans son collège. Et là, comme les parents me racontent, aussi confidentiellement, qu'ils sont en train de se séparer, que ça se passe mal, et qu'ils pensent que c'est aussi à cause de ça que leur gamin est fragile, ce qui permet en passant de leur dire que ce n'était pas donc à cause de l'école, mais encore une fois, de leur dire, attendez, attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Vous êtes en train de vous séparer. Votre enfant, il n'y a pas envie que vous vous sépariez, il ne faut pas imaginer, ne culpabilisez pas pour autant, c'est pire quand on passe sa vie à s'engueuler, de toute manière, c'est bien connu. Mais en attendant, si vous allez ensemble au collège pour engueuler la CPE, vous envoyez quoi comme message ? Tant que je suis harcelé, papa et maman s'aiment, sont ensemble et vont rester ensemble. Je peux vous dire que ça fait mouche là. Donc, il y a des moments où c'est ça que j'essaie de dire, mais surtout, s'il y a une chose que je dis, prévention, prévention. Les cas à traiter sont très lourds, sont très difficiles et on a souvent besoin de personnes spécialisées là-dessus. Mais prévention, qu'on sache, comment dirais-je, qu'on doit être en position de collaboration et non pas en position d'opposition. Moi, je pense que vous avez fait le tour des sujets des sujets que rencontrent le plus souvent nos... Donc là, il y en a bien d'autres, mais qui pourraient très certainement entrer dans ce générique-là. ceci dit, juste en attendant que les questions se posaient pour donner un exemple. Dans un des lycées français où je suis intervenu à la demande du proviseur qui m'attend, venu à l'ami d'ailleurs, la problématique était très clairement celle-là. Une maman avait décrité que c'était le lycée le plus dangereux du monde. Je peux dire où c'est parce qu'il me demande de le lire, c'était à Rome. D'accord, bon, lui c'est Châteaubriand, bon, je suis désolé, mais bon. Et bien là, on a pu montrer avec cette enquête que ce n'était pas du tout le cas. Les gosses ont été super soulagés parce qu'il y avait la télé Berlusconi à la porte pour demander qu'est-ce qui se passe. Donc ces enquêtes, elles servent à la fois quelquefois à montrer les problèmes quand il y en a, mais aussi à dire que là, non, il n'y a pas ce problème-là. Ni exagération, ni négation, c'est ma devise. Est-ce que beaucoup d'élèves déclarent ne pas avoir d'adultes en qui ils ou elles peuvent avoir confiance ? Est-ce que vous voyez une évolution dans les années récentes à ce niveau-là ? Écoutez, oui, plutôt une évolution positive, il faut le dire. Maintenant, il ne faut pas non plus faire des illusions. C'est à peu près la moitié des élèves qui sont harcelés qui n'en parlent à personne parce qu'ils ont honte et parce qu'aussi, le message qu'il leur envoyait pas forcément par l'école, ça peut être par l'école, mais souvent par la famille et particulièrement par les papas, c'est sois fort, c'est montre pas ta faiblesse, c'est renforce-toi. Je me méfie beaucoup, par exemple, de tous les programmes qui vont dire on va renforcer les victimes et il n'y a que ça qui compte. Oui, on va les renforcer, c'est important, mais si on dit que c'est que ça, alors on renvoie comme un message, c'est de ta faute. Donc, oui, il y a des évolutions. Maintenant, ça fait partie des questions que je pose moi dans les enquêtes que je fais pour les établissements parce que, encore une fois, c'est fait pour être au service des établissements. Ça a permis de faire des grandes enquêtes de victimation nationale qui permettent aux ministres éventuellement de répondre à journaliste. C'est bien, mais ce n'est pas le but. si tu as été victime, à qui en as-tu parlé ? D'accord ? Effectivement, après, on va explorer parce que ceux qui disent j'en ai pas parlé peuvent dire je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas grave. Bon, on m'a filé un pas en cours de récréation, j'en ai refilé un autre, c'est terminé, on a réglé nos problèmes donc je n'ai pas besoin d'en parler. Là où c'est le plus important, c'est quand on va repérer des gosses qui disent j'ai été victime, j'en ai parlé à personne et qu'on vérifie qu'effectivement ils ont été victimes à répétition. Et là, effectivement, ça fait partie des choses où nous, on ne fait pas le repérage indéduel, on n'a pas le droit avec la CNIL, très simplement, mais qui nous permettent quand même quelquefois d'attirer l'attention sur ces élèves qui sont, à juste titre, quelquefois un peu ignorés. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance et c'est normal, c'est normal à être dans la transaction avec les emmerdeurs pour dire les choses, ceux qu'on voit le plus ou les petites vedettes qui peuvent être super sympas en plus, et à oublier ceux qui rasent les murs. Donc c'est vrai que ce type d'enquête, si vous voulez, c'est aussi pour faire... Et souvent, on a d'ailleurs à la fin de l'enquête des gosses qui nous répondent merci, on n'aurait jamais osé le dire autrement. Parce que c'est compliqué. Alors c'est vrai que la mise en place de numéros verts, des choses comme ça, impacte peut-être le territoire national, mais dans les territoires à l'étranger, c'est tellement plus compliqué. Puis en plus, nous, par exemple, maintenant, en métropole, il est évident que la loi existe, qu'on peut quand même avoir un certain nombre de recours, tout en cas de cyberharcèlement, par exemple, mais que ça ne va pas du tout être le cas quand vous dépendez de la loi du pays où l'école est hébergée. Merci. Ah, encore une question ? La dernière, parce que vous allez avoir une conférencière bien meilleure que moi juste après. Non, non. Merci. Donc, je m'appelle Pascal Bidpi et je suis parent d'élève au lycée Jean-Mermoz à Abidjan. Alors, il y a un facteur, à mon avis, de violence scolaire dont il faudrait parler. C'est que je pense que dans la tête de beaucoup de monde, il y a encore ce schéma d'un monde qui est pyramidal avec des cultures du nord qui sont les cultures de référence et plus on descend dans la pyramide, et bien plus on va trouver des cultures qui sont en position dominée. Et je pense que ça, quand c'est présenté aux élèves, et bien ça crée beaucoup de frustration chez les élèves originaires de ces cultures dominées. Et je pense qu'un des grands changements qu'on devrait faire, c'est de passer de ce mode pyramidal à un mode circulaire où toutes les cultures sont ensemble, comprennent qu'elles ont chacune à apporter et à apprendre de l'autre. Et je pense que les lycées français dans le monde ont un grand rôle à jouer dans ce domaine-là parce qu'eux sont au contact justement de toutes ces cultures et c'est à eux à faire comprendre à tout le monde que chaque culture a du bien et du mal, du mauvais, du positif et du négatif et qu'on n'a pas des cultures qui n'ont que du positif et des cultures qui n'ont que du négatif. Et je lisais dans l'exposition qu'il y a dans les couloirs qu'en France, un quart de la population a des parents, des grands-parents issus de l'immigration. Donc je pense que la France, elle est concernée plus que tout autre pays dans le monde par cette question parce que de plus en plus on va avoir des hommes et des femmes de toutes les cultures du monde qui cohabitent et que si on continue à rester dans ce système où il y a des cultures qui ont plus de valeur que d'autres, il y a des cultures qui sont plus valorisées que d'autres, eh bien on va créer les conditions d'une explosion. Et je pense que la France également a plus que beaucoup de pays les éléments pour résoudre ce problème en aidant les gens à faire cette transition de type épistémologique, à comprendre que chaque culture a apporté quelque chose aux autres. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on ouvre les ouvrages scolaires, on a trop tendance à voir, à lire que c'est une partie du monde qui a apporté quelque chose au reste du monde et les autres n'ont rien apporté. Par exemple, je vois dans beaucoup de livres d'élèves du secondaire, les mathématiques ont été inventées par la Grèce. Or, de plus en plus, on sait que les mathématiciens et les philosophes grecs ont tout appris de l'Égypte. Pythagore a vécu 22 ans en Égypte. Et de plus en plus, les égyptologues, Bernadette Menuh, etc., nous disent que l'Égypte antique est une civilisation d'essence africaine. Mais ça, on ne va jamais trouver ça dans les livres. Une fois de plus, c'est une partie du monde qui a tout inventé, le Nord, et les autres n'ont rien apporté. Et un élève qui est originaire de ces cultures dominées va quelque part se dévaloriser lui-même, il va quelque part avoir une mauvaise image de lui-même. Et ça, à mon avis, c'est également un facteur de déséquilibre et de violence scolaire in fine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas réagir là-dessus sinon pour dire que je suis d'accord avec vous. et que je vais réagir parce que je pense que, enfin, j'espère que dans nos lycées ça se passe un peu autrement et que nos équipes y sont sensibles. Mais on a eu avec Michel un cas récemment d'un élève dont je ne citerai pas l'origine, d'un de nos lycées et qui a expliqué que vraiment, il n'y avait pas mieux que ce qu'on faisait dans nos lycées, qu'il en était fier, heureux et tout et qu'il espérait bien qu'à la suite de tout ça on lui donnerait la citoyenneté française. Alors, à première lecture, on se dit c'est formidable et à deuxième lecture, un peu moins, réfléchissez. Parce que ce n'est pas ça qu'on veut faire. Si je raisonne un peu dans ce que vient de dire notre ami le papa de Mermoz. Ça, c'est un autre sujet que la violence dans le milieu scolaire. C'est un peu le sujet qui se raccroche en effet à la diversité, au traitement de la diversité des cultures et à leur appréciation, leur approche par les élèves eux-mêmes. Alors, j'ai compris, cher Éric de Barbieux, que vous aviez une fille spirituelle qui s'appelle une fille spirituelle. Ah non, pas du tout. Il nous est arrivé de travailler ensemble, mais c'est tout. Donc, c'est Karine Desmery. Voilà. Merci.